Le fonds syndical est pour l'instant unanime. Vous rejetez le diagnostic de la Première Ministre de l'urgence à agir, vous aussi ? Évidemment. Je vous rappelle qu'en 2022, il y a 900 millions d'excédents du régime de retraite et vraisemblablement 3 milliards en 2023. Donc quelle est l'urgence de mettre le pays en tension et en division, si ce n'est, j'allais dire, obéir un peu aux consignes de la Commission européenne, dont on rappelle qu'elle avait mis ça sur la table en échange de déficits supérieurs à la fameuse règle des 3%. Il n'y a pas de raison. Le corps dit lui-même qu'à partir de 2035, après quelques années de risque de déficit, à nouveau tout ça sera équilibré. Donc il y a plein de manières de faire autre qu'obliger les gens à travailler plus longtemps. Ça a été dit, je l'entendais par les syndicalistes, par exemple, faire en sorte que les revenus des dividendes aient les mêmes cotisations que le travail. Ça rapporte 10 milliards, exactement ce qui va à peu près manquer chaque année d'après le corps. C'est l'égalité des salaires hommes-femmes. C'est le fait de taxer, par exemple, de rétablir l'ISF. On a beaucoup de moyens en attendant que le fait de revenir sur cette réforme, voire même d'aller vers la retraite à 60 ans, qui est notre objectif, crée de l'emploi, donc crée des cotisations et permettre, j'allais dire, un cercle vertueux qui en finira un peu avec cette logique de faire travailler toujours les gens plus longtemps au risque de leur santé. — Éric Coquerel, on vient d'entendre la réponse unanime que font nos syndicats au projet gouvernemental, avec une annonce de journée de mobilisation dès le 19 janvier. Pensez-vous qu'il soit nécessaire que la France insoumise rejoigne ce mouvement dès le 19 ? — Ah mais on l'avait dit dès le départ, qu'on attendait cette date. Elle est là. C'est parfait. Dès le 19, pour en faire en sorte que ça soit un succès très important, que, j'allais dire, tout démarre sur un très haut niveau de mobilisation. Moi, demain, je rencontre, en tant que président de la Commission des Finances, Laurent Berger pour la CFDT. J'ai vu Philippe Martinez le 22 décembre pour les mêmes raisons. Je verrai les autres syndicats pour apporter tout mon soutien et puis, évidemment, le soutien de mon mouvement, de mon groupe à cette journée de mobilisation du 19. Vous savez, on entame une bataille qui va durer un certain temps jusqu'à, je pense, la victoire, parce que je pense qu'on va gagner dans l'unité. Donc il y a ces journées syndicales. Il y a des rivières aussi qui alimentent un peu ce fleuve syndical. Il y a la mobilisation de jeunesse du 21 janvier. Donc tout ça doit participer, au même élan, à faire en sorte que le gouvernement retire son projet, qui, en plus, n'est pas démocratique parce qu'il n'a pas de majorité dans le pays pour ça. Donc j'ai bien compris que vous appelez, finalement, une forme de convergence des luttes. On appelle à rejoindre l'intersyndicale qui a, j'allais dire, la priorité en termes de mobilisation avec des grèves. C'est important. Ça vient d'être dit sur les retraites, comme c'est le cas en général. Et puis, en même temps, à côté de ça, il y aura des meetings de la NUPES pour apporter ce en quoi nous pouvons contribuer en termes d'arguments. Il y aura des mobilisations de la jeunesse, comme le 21 janvier. Voilà. Tout ça converge. Mais c'est encore une fois, d'abord, l'intersyndicale qui, pour moi, est prioritaire dans les mobilisations à venir.